Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça ne te plairait pas du tout, Mirou Bon, alors à plus tard Salut S'il croit me faire avaler ça Ce n'est pas Oui Oui qui pourrait oublier mon anniversaire Je vais simplement essayer de garder l'oeil sur lui Et j'arriverai peut-être à deviner Quelle sorte de surprise il me prépare Bonjour Oui Oui Oh, bonjour Oui Oui Bonjour les quions Bonjour Oui 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 n'a pas le temps de s'amuser les enfants Il vient chercher la carte d'anniversaire que vous avez faite pour Mirou Je vais la chercher On revient tout sur des rangs Cette année, je fais bien attention de cacher à Mirou les surprises qu'on lui prépare La voilà Voilà la carte Oui Oui Comment tu la trouves ? Elle est drôlement belle Elle est vraiment grande Comment allons-nous faire pour éviter que Mirou la voit ? Oh non, c'est Mirou qui arrive Elle va voir votre carte Les quions, emportons-la dans votre chariot Oh, c'est bien passé, dépêche-toi Oh, c'est bien passé Oh, c'est bizarre Oh, c'est bizarre J'étais sûre d'avoir vu Oui Oui se diriger par ici Il est sûrement en train de me préparer un anniversaire extraordinaire Bonjour tout le monde Vous avez le cadeau de Mirou ? Bien sûr, le voilà Oui Oui Oh, c'est quoi comme cadeau ça, Oui Oui ? C'est un diadème de princesse Mirou en rêve depuis toujours Eh, regardez-moi, je suis la princesse de Millieville Rendez-moi ça, Majesté Quillon C'est Caracol qui va livrer le cadeau Maintenant, on va chercher le panier du pique-nique Prochaine étape, le salon de thé Au petit tronc, Caracol Allé, fichez-vous, allé, oui, ça va bien Oh, oui, 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 bien Ta-da ! Coucou tout le monde Votre petite Mirou de fête est arrivée Oh, pardon, Monsieur Scarabée Oh, mais où sont-ils passés ? Ah, je sais Ils sont allés chez Monsieur Culbuto pour me préparer un pique-nique surprise Il faut que j'aille jeter un petit coup d'œil Bonjour, Monsieur Culbuto Bonjour, Lindy Bonjour, oui, oui J'ai préparé un pique-nique surprise pour Mirou comme tu me l'avais demandé Moi, j'ai préparé la pâte C'est parfait Naturellement, oui, oui Le pique-nique surprise, c'est ma spécialité Il y a des bons petits gâteaux Et des brioches à la crème Hum, ça a l'air très bon Portons ça jusqu'à la voiture Pas la peine Oui, je n'ai pas là Et donc ? En route, tout le monde Nous avons encore toute la fête à organiser Coucou, c'est moi Vous avez vu Oui Oui ? Non, non, on ne l'a pas vu depuis des siècles C'est vrai, nous ne l'avons pas vu Et nous n'avons vu aucun pique-nique surprise non plus Bonjour tout le monde Oh là là, Mirou est déjà là Je pensais vraiment les trouver tous ici Mais peut-être qu'ils ont trouvé un meilleur endroit pour y faire la fête Un endroit absolument extraordinaire Je parie que je pourrais le découvrir Ce n'est pas si difficile pour une petite Mirou de fête Comment faire une surprise à une personne aussi curieuse que Mirou ? Comment allons-nous nous en sortir, oui, oui ? Nous avions prévu de préparer toute la fête avant l'arrivée de Mirou Mais le problème, c'est qu'elle est déjà là Nous allons être obligés de trouver un autre endroit pour cette fête Bonjour les amis, bonjour, bonjour à tous Oh oui, oui, c'est ennuyeux On ne trouvera jamais un bel endroit tant que Mirou nous surveillera Il faut tout le temps se déplacer pour qu'elle ne nous trouve pas Oh mais tu as raison Mélissa, on va faire une fête qui se déplace tout le temps Ce sera une grande parade d'anniversaire et Mirou en sera la vedette Ça va, vous pouvez sortir, il faut que j'aille voir Wiz à son garage Psst, Lindy, sais-tu pourquoi il y a de la confiture sur cette clé à molette ? Ben non Wiz, Lindy, j'ai besoin de votre aide Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, oui, oui ? Je cherche de quoi faire une parade d'anniversaire Oh, ça c'est facile, oui, oui Avec un peu de magie, on va bien t'arranger ça Mais pas question de ça dans mon garage Je te l'ai déjà dit cent fois, Lindy Je sais, je sais Mécanique et magie ne sont pas des bons amis Oh, il faut quelque chose qui soit monté sur des roues On pourrait prendre ma remorque Oui, mais il lui manque peut-être un petit air de fête pour l'instant Un petit air de fête ? Mais oui, on peut faire quelque chose Alors, qu'est-ce que tu dis de ça, oui, oui ? Ben, ça ne ressemble pas encore au char d'une jolie princesse Alors ça, c'est vraiment parfait Mirou va sûrement l'adorer Lindy ! Ben quoi ? C'est pas de la mécanique J'ai beau avoir cherché partout, pas le moindre projet de pique-nique Après tout, Oui-Oui a peut-être vraiment oublié mon anniversaire Tiens, il y a de la musique par là-bas Et c'est de la musique de fête Joyeux anniversaire, Mirou ! Oh ! Mais qu'est-ce que c'est tout ça ? C'est un anniversaire surprise pour toi, Mirou Tu vas être la princesse de la fête et sur des roues Oh, c'est... c'est merveilleux ! Mirou, voici un cadeau d'anniversaire de notre part à tous Oh ! J'ai toujours rêvé de porter un diadème Merci beaucoup Bon anniversaire ! Bon anniversaire ! Ah, tu sais, je ne m'attendais vraiment pas à cette surprise Finalement, nous aurons réussi à te faire une véritable surprise Venez les amis, venez tous à la grande parade d'anniversaire Qui veut faire une partie de Jongle Ballon avec moi ? On ne doit jamais laisser le ballon tomber par terre C'est bon là, il est pour moi Chouette ambiance ! Ce mot des oui-oui ne s'arrête donc jamais ! Ne t'en fais pas, Fino, j'ai eu l'idée d'un plan magnifique pour gâcher complètement leur plaisir Ah bon ? C'est vrai, ça sournoit ? Ouais ! Il suffit simplement de... de... enfin il faut... enfin il faudrait... Eh bien ! Oh zut ! J'ai oublié ! Oh ! Il faudrait trouver le moyen de prendre leur ballon Tu comprends ? Ah 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 ! À moi ! À moi ! Oh ! Oh ! Le ballon ! Vite, vite ! Voilà, oui, oui ! Cache le ballon, cache le sournois Mais je ne sais pas où le mettre Bonjour les lutins ! Vous voulez bien me rendre mon ballon ? Un ballon ? Quel ballon ? Oh ! Ah oui ! C'est ce ballon-là ! Merci bien ! Vous pouvez jouer aussi, vous savez ! Oh ! Super ! Non, enfin je veux dire... Super impossible, bien sûr ! Non, non, merci ! Oui, oui ! Nous les lutins, nous ne jouons jamais au ballon ! D'accord ! Comme vous voulez ! Vous voulez ? Hop là ! On aurait pu gâcher leur ambiance en prenant leur ballon ! Oui, oui, oui ! Ils ne nous avaient pas vus ! Ils ne nous avaient... Hein ? S'ils ne nous avaient pas vus... Oh oui ! Alors là je crois que j'ai une idée ! Ne pas être vus ! C'est ça l'idée qui m'est venue à l'esprit ! Et voilà de quoi nous rendre invisibles ! Et à quoi ça sert ça ? Observe-toi un peu ! Alors mon vieux sournois, qu'est-ce que tu penses de ça ? Waouh ! Et voilà ! Imagine tous les mauvais tours que l'on va pouvoir jouer ! La règle numéro un des lutins, c'est quoi ? Toujours essayer de gâcher l'ambiance ! Moi, j'ai pas joué à ce jeu ! Ça débrouille pas mal d'ailleurs ! Vous voyez ? Le ballon n'a toujours pas touché le sol ! Waouh ! Il tient tout seul en l'air ! Il s'en va maintenant ! Allez, viens-y ! Il faut rattraper ce ballon ! On va le voir, papi ! Ton tableau est très joli, potiron ! Merci, Mirou, mais ce n'est pas grand-chose ! J'adore les chouquettes à la crème fraîche ! Oh mais, en fait, Mirou, ce tableau est censé me représenter ! Tu vois, ça, c'est ma barbe ! Oh mais oui ! Oh, je l'aime encore plus maintenant ! Oh, je l'aime aussi ! Mais... Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Comment ? Ils s'amusent encore ? Bon, on ne va pas laisser des éclaboussures de peinture nous gâcher la journée. Surtout pas quand c'est un très beau goûter qui nous attend. Ouais ! Un très beau goûter ? Oh non, c'est dégoûtant ! Amène-toi sur moi. Ça, c'est le signal d'une chouette ambiance à gâcher. Je viens, Fino. Je suis juste derrière toi. Pousse pas, la porte est fermée. Qui est-ce qui a parlé ? Mais c'est moi, crâne de piaf. Oh, pardon, monsieur. Oh, pardon, Fino. Moi, je sais bien que ma patte est légère, mais à ce point-là, c'est fou. Allons-y, mon p'tisime. Rattrapons ce panier. Mais qu'est-ce qui arrive à mes outils ? Lindy, je te l'ai déjà dit cent fois, mécanique et magie ne sont pas des bons amis. Je t'assure, Wiz, je n'ai pas du tout fait de magie. Tu vois ? Incident technique. Incident technique. Oh, c'est bon. À l'aide ! Vous ne vous êtes pas fait mal ? Non, mon petit oui-oui, au contraire. J'adore le goût de la framboiseille dans les gâteaux, tu le sais bien. C'est la première fois que je suis attaqué et poursuivi par une de mes pâtisseries. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Oui-oui. Je n'en sais rien, mais je crois que j'ai une idée. C'est bien ce que je pensais. Ce mauvais tour est bien signé les lutins. Potiron, je vais devoir tendre un piège. Sais-tu ce qu'il faut utiliser pour attraper les deux vilains lutins ? Eh bien, en général, les vilains lutins raffolent de vieux fromages fondus qui sont très forts, tartinés sur du pain moisi et accompagnés de quelques quichons eux bien pourris. Impeccable ! Pourrais-je prendre tes restes de peinture ? Tu peux te servir, mon petit oui-oui. Je parierais bien tous mes boutons de jaquette que tu nous mijotes un de ces petits plans dont tu as le secret. Oui, c'est tout à fait ça. Mais j'aurais besoin de vous. Oh, voilà. Ça sent bien fort, Berk. Quelle est cette odeur merveilleuse qui enchante mes narines ? Oh, on dirait bien du fromage fort, tout chaud. Attends un peu. Oh, et du pain bien moisi et tout vert. Oh oui, oh oui, oh oui ! Et des quiches aux oeufs pourris. Oh. Oh. C'est l'heure d'aller manger. Miam. Miam, 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 miam. Oh là là, oh là là. Miam, 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 miam. Surprise ! Surpris la main dans le sac, vous êtes rouge de honte ou alors vert d'orage. Mais, 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 je n'ai même pas pu terminer ma bonne quichose pourrie Comment peux-tu être aussi cruelle avec nous ? Sinon, t'as un petit peu de peinture sur toi Oh, sournois, je me demande parfois ce que tu as dans la cervelle J'ai encore un petit peu de peinture si t'en as besoin, oui, oui Ah oui, je pense que ça va être très utile Vous ne partirez d'ici que quand vous n'aurez pas quelque chose de joli et de ressemblant Voilà, ça ira bien Oh non, pas du tout, c'est épouvantable Voilà Oh, t'as, t'as, t'as c'est très joli, sournois Bon, eh bien maintenant tu peux partir Oh, d'accord, salut Toi, tu continues, philo. Essaye encore. Biliby. Oh, oui ! Wizz ! Ah, Wizz ! Wizz ! Arrête-le ! Oh, bonjour, Wizzoui. Bonjour, Mirou. Vous venez nous aider à ranger ? Euh, non, Wizz. Pour connaître la date de ton anniversaire. J'ai noté dans mon carnet l'anniversaire de mes amis, mais je ne connais pas le tien. Il y a une bonne raison à cela, Mirou. C'est simplement que les robots n'ont pas de date d'anniversaire. Pas de fête qui vaille, seulement des jours de travail. Oh, mais Wizz, tout le monde devrait avoir son jour de fête. Lindy a raison. On ne devrait pas priver les robots d'une telle fête. J'ai une idée. Décidons qu'aujourd'hui est ton anniversaire. Oh, c'est une excellente idée, oui, oui. Youpi ! C'est l'anniversaire de Wizz ! Biliby, je vous remercie beaucoup. C'est très gentil à vous, mais je voudrais vous poser une question. En fait, qu'est-ce que... qu'est-ce que c'est un anniversaire ? Tu ne le sais pas, Wizz. C'est quand tu as un an de plus et que tous tes amis te souhaitent joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire ! Et que tu reçois des cartes d'anniversaire. Ah, pas de magie, s'il te plaît, Lindy. Oh, pardon, Wizz. Je suis un peu excitée. Et un cadeau d'anniversaire. Oh, euh... Magnifique, Lindy. Sans faire appel à la magie. Tu pourras utiliser mon cadeau autant que tu voudras, maintenant. Oh, Wizz, merci ! Et Wizz, on te fera une fête aussi. Une fête ? Oui, une fête où on pourra danser. Ou alors, une fête où on doit se déguiser. Tadaaa ! On peut aussi organiser une grande fête surprise. Une grande fête surprise ? Et comment ça se passe, Wizzoui ? Surprise ! C'est ça, alors, une fête surprise ? Oh, je me sens si heureux et si excité que je pourrais... Que je pourrais... Qu'est-ce qu'on fait quand on se sent très heureux et très excité ? Dis oui, oui. Il y a des gens qui sautent en l'air et qui crient... Youpi ! Ou qui dansent comme des fous. Tu fais tout ce que tu veux le jour de ton anniversaire. Oh ! Youpi 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 ! Louise ! Hein ? J'ai l'impression d'être allé un peu trop loin dans mon excitation, Wizzoui. Mais pas du tout. Faire le fou à son anniversaire, c'est normal, Louise. Maintenant, tu sais pourquoi tout le monde aime les anniversaires à Miniville. J'ai eu l'occasion de te dire à quel point je déteste les anniversaires sournois. Oui, Fino, tu me l'as dit. Il y a une horrible ambiance de joyeux anniversaire par ici. Nous devons gâcher cette ambiance. Quelle est la règle numéro un des lutins ? Toujours essayer de gâcher l'ambiance. Monsieur le gendarme est là. Nous allons jouer à un jeu de société. On l'appelle le cadeau musical. Oh, le cadeau musical. C'est mon jeu préféré. Il faut chercher un autre cadeau, Wizzoui. Personne n'en veut de celui-ci. Ce n'est pas ça, Wizz. On doit continuer de le faire passer jusqu'à ce que la musique s'arrête. Et là, on peut l'ouvrir. Oh, je ne savais pas ça. Je suis désolé. Oh, il ne connaît pas les règles du jeu. Enfin, je veux dire, il ne connaît pas les règles du jeu. C'est ça. Et donc, on peut lui raconter n'importe quoi. Oh, cette fois, c'est à moi. Non, Wizz. Ce qu'il faut faire, c'est ouvrir le papier cadeau. Ah, c'est vrai ? Pourtant, c'est tellement plus ordonné de le refermer. Décidément, je n'ai pas l'air très doué pour fêter les anniversaires. Tu t'y feras très vite. On a encore des choses à préparer maintenant. Wizz, je trouve que tu devrais sortir un peu et faire un tour au bord de la rivière quelques instants. D'accord. Si c'est une chose qui se fait pour son anniversaire. J'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir des amis qui veulent bien tout apprendre au robot sur les anniversaires. Joyeux anniversaire, Wizz. Oh, merci. Mais comment savez-vous qu'on fêtait mon anniversaire ? Moi-même, je ne l'ai appris qu'il y a quelques instants. C'est parce qu'on t'espionnait. Non, non, non. Sur moi, veut dire que notre cher ami Wizz a oublié de t'apprendre deux ou trois petites choses. petites choses amusantes à faire à son anniversaire. Oh, ça ne ressemble pas à Wizz, Wizz, d'oublier. Tiens, par exemple, t'as-t-il expliqué que si quelqu'un te dit Joyeux anniversaire, tu dois... Ah oui, faire Cocorico comme un petit coq, voilà. Allez, montre-lui, sournois. Cocorico ! Mais non, Wizz ne m'a pas parlé de ça. Je n'oublierai pas de le faire, alors. Bien. Et t'as-t-il dit que quand tu reçois des cartes d'anniversaire, tu dois... Tu dois les manger. Ça, alors ! Je pensais qu'on mangeait un bon repas de fête, plutôt. Autre chose à propos des cadeaux finaux. Dis-lui ce qu'il doit faire avec. Ah oui, oui. Eh bien, quand tu as reçu un cadeau, il faut toujours le... Enfin, il faut le jeter. Le jeter à l'eau, si c'est possible, voilà. Faire Cocorico, manger les cartes reçues et jeter à l'eau mon cadeau. Et vous êtes bien sûr de tout ça, les lutins ? Absolument sûr. Ça a l'air bizarre, mais... Si c'est comme ça, vive les anniversaires ! Eh bien, si ça, ça ne gâche pas la fête, je me demande ce qui pourra gâcher la fête ! C'est génial ! Il ne se doute pas que nous l'attendons ! Elle ne sera pas pour Weez, la plus grosse surprise. Elle sera pour eux ! Le voilà ! Surprise ! Oh, oui, oui ! Mirou, vous êtes tous là ! Est-ce que c'est pour mon anniversaire ? C'est bien ça, Weez ! Joyeux anniversaire, Weez ! Joyeux anniversaire ? Oh, je sais ce qu'il faut faire quand on me dit joyeux anniversaire ! Il l'a fait ! Ça va gâcher l'ambiance ! Hé, Cocorico ! À toi aussi, Weez ! Cocorico ! Mais qu'est-ce qu'ils ont ? Ils se comportent comme des fous ! Cocorico ! Ah non, Fido ! Ils se comportent comme des coques ! Ta carte d'anniversaire, Weez ! J'espère qu'elle te plaira ! Oh, merci, Weez, oui ! Je sais exactement ce qu'il faut faire avec ! Oh ! Tu n'es pas vraiment censé faire ça, Weez ! Ta-da ! Un papillon ! Merveilleux ! Bien trouvé, Weez ! Tout va de travers, Fino ! Chaque fois que tu essaies de gâcher l'ambiance, tu l'améliores un peu plus ! Et ça, Weez, c'est ton cadeau d'anniversaire ! Qu'est-ce que je dois faire déjà avec mon cadeau ? Les jeter ! Les jeter ! Fino et Sournois, vous venez vous joindre à la fête ? Exactement, oui, oui ! Jette le cadeau, jette-le dans la rivière ! Ah oui, bien sûr ! Oh, c'est incroyable ! Il est tombé dans l'eau ! Il faut faire vite ! Suivez-moi ! Tu vois, je te l'avais dit que je gâcherais cette fête, Sournois ! Je gagne toujours, tu vois ! Toujours, toujours, toujours ! Désolé, Fino, tu n'as pas du tout gâché la fête ! Car le cadeau d'anniversaire de Weez, c'est... Un bateau télécommandé ! Tu fais vraiment une drôle de tête, Fino ! On va arranger ça ! Sournois et Fino, au nom de la loi, je vous donne l'ordre de vous joindre à notre fête ! Oh, merci, oui, oui ! J'ai bien apprécié mon anniversaire ! Mais pour m'aider à le comprendre tout à fait, pourrions-nous le recommencer ? Naturellement, Weez ! Je pensais le refaire, peut-être, dès demain ? Si on décidait de le refaire plutôt l'année prochaine ! Sous-titrage ST' 501